Parra qui va jouer dans le fermé avec Malzieux encore une fois. Malzieux oui c'est bien fait ça pour Lapendrie, il y a du soutien à droite et à gauche, il a choisi Anthony Floch en débordement qui peut peut-être doubler pour le premier essai magnifique éclair-montoire Alexandre Lapendrie qui marche cet essai à Michelin, ça fait du bien. Bonne initiative de Parra qui a choisi le côté fermé, vous l'avez vu que la défense n'est pas très organisée sur ce ballon, conservé sur un repli et derrière il croise avec Lapendrie qui va fixer superbement du Kiri et après nouveau servi par son arrière Floch, superbe jeu collectif dans le couloir des 15 mètres, Lapendrie dont on dit le plus grand bien et qui veut nous montrer qu'il était un superbe joueur de ballon. Et Fabien on parlait de ces joueurs issus du centre de formation de Clermont et... Connexion, lancement, on touche, l'Edesma, bonne déviation, bon air et le jeu qui se poursuit avec Nalaga intercalé dans la ligne, Nalaga on ne verra plus, plus personne ne pourra le reprendre et le deuxième et c'est Clermont-Toy, il est l'oeuvre du phénomène Napoléon Nalaga. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu traverser une défense comme aujourd'hui, il s'est blessé, je suis un exception de blessé sur l'essai d'ailleurs, il est tombé sur le ballon. Joli mouvement, premier temps de jeu, joli mouvement articulé autour du numéro 10, fond d'alignement, déviation directe, là on va fêter la redoublée, non on va faire une redoublée et sur du 1 contre 1 sur un duel il va éliminer son vis-à-vis. Il me semble que c'est Modger qui le relâche, Aaron Modger, voilà, qui relâche Nalaga. Et derrière, sur ce pécache, sur ce niveau, une erreur aussi grave, c'était du 1 contre 1, ils avaient bien fermé, les anglais étaient en face, ils n'étaient pas en difficulté. Tréba résiste au plaquage. Oh, Zirakashvili, il y avait à hauteur, Aurélien Rougerie ne l'a pas vu, les Clermont-Tois sont stoppés à 5 mètres de la ligne, c'est le troisième essai qui chauffe, et voilà, le bouton ! Oh superbe, superbe ! Il nous régale, il nous régale, superbe offensive, superbe action, avec beaucoup de séquences offensives, et la superbe passe sautée pour Nalaga qui était décalée, avec des piliers disponibles, avec des... avec Bourg James qui anima parfaitement le jeu au plus haut large. On va jouer vite, évidemment, côté anglais, M. Lewis qui a gêné un petit peu cette action, donc Hamilton se fait la malle tout seul, comme un grand, il va manquer de soutien, il temporise. Valorant récupéré par Rougerie pour Edizier-Mélène, allez, peut-être l'essai du bonus, accélère, Morgan Parra, il a encore... Oui, avec la cuissade, l'essai du bonus de Morgan Parra, oh oui, il est bon cet essai, c'est tout bonus pour les Clermont-Tois. Encore un ballon de contre, encore un ballon de récupération, et la punition immédiate jouait rapidement le Marc. Et derrière, la ballon de récupération, Rougerie, Vermelène, Eparra qui s'arrachent, qui résiste au plaquage, il y avait la vitesse, aplatie le ballon dans l'ambute. Et là, il met les cannes, il met tout ce qu'il a, résiste au plaquage, et puis il y avait la vitesse, il arrive à glisser dans l'ambute. Et suite au forfait de Scalzo, il a été rajouté au dernier moment. Oh super ! Oh Seigneau, la valise ! C'est spécialiste ce type d'action, Seigneau, au bord des rouges communs souvent. Allez, il faut aller l'inscrire, ce sixième essai pour les distancer définitivement ! Le Desma qui a été propulsé dans l'ambute, M. Lewis qui dit qu'il n'y a pas essai, il faut continuer. Toujours jeu, toujours jeu. Seigneau qui demande cette balle, elle tarde à sortir, elle est là pourtant, on la voit. Queudemore peut-être en refusant, en l'étant. Queudemore à la percussion sur Tudaguet, essai de Jamie Queudemore qui va définitivement mettre Clermont à l'abri dans cette rencontre. Sixième essai, Clermont-Toy, dans ce match. Cinquième, cinquième. Essai de Queudemore, et on passe la barre des 40. C'est l'initiative, l'initiative vient de Seigneau qui feinte la passe au bord du rouges, s'échappe, conserve son ballon et derrière sur le pick-and-go bien organisé des avants. Sous-titrage ST' 501